Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gameblog. Bonsoir Hugues Ouvrard. Bonsoir Julien. Ça va bien ? Très bien et vous ? Et toi ? Bah écoute on se tutoie en se voir ? D'habitude on se tutoie je crois. Allez on va continuer à se tutoyer alors. Ça marche. Hugues tu es le Big Boss, le président de Xbox en France. Les gens te connaissent comme ça ? A peu près ouais. Pas président mais pas loin. Mais ce que les gens connaissent peut-être un peu moins et avant de parler vraiment et de rentrer dans le vif du siège du jeu vidéo évidemment il y a beaucoup d'actualités. Il y a l'appareil Game Week qui se trame, il y a la fin d'année, il y a les nouvelles technologies. Ce que les gens savent moins c'est que tu es aussi un passionné de bibliophilie. Est-ce qu'il y a un lien entre la bibliophilie et tu vas nous dire un peu de quoi il s'agit et le jeu vidéo ? Est-ce qu'il y a un lien ? Ouais il y a un lien. On raconte des histoires dans les deux cas. Un livre c'est une histoire, un jeu vidéo c'est une histoire donc c'est pas si loin les livres anciens et la littérature des jeux vidéo. C'est ça parce que la bibliophilie c'est l'amour des livres, des vieux ouvrages. Absolument. La bibliophilie c'est l'amour des ouvrages rares et des ouvrages anciens. Donc on se parle d'ouvrages qui démarrent un peu avant l'invention de l'imprimerie, les inculnables et puis jusqu'en ce qui me concerne la littérature du 19e siècle. Donc finalement tu aimes l'histoire, tu aimes quand il y a un héritage. C'est quoi l'héritage de la Xbox aujourd'hui dans le paysage du jeu vidéo ? La Xbox elle a 15 ans en fait, c'est une bonne question. Elle a 15 ans dans un mois à peu près si je me souviens bien. L'héritage il est multiple. Je pense qu'il y a une première chose, c'est que c'est toujours sain d'avoir plusieurs acteurs sur un marché. Donc si sur ce marché il n'y avait que Xbox ou que PlayStation ou que Nintendo, ce serait pas bon, ni pour le marché, ni pour les gamers et ni pour nous évidemment. Donc déjà le premier héritage c'est de permettre une diversité sur le marché, de l'émulation de la concurrence. Puis un deuxième héritage qui est plus pragmatique, c'est qu'on apporte une vision différente Microsoft. On n'est pas des purs players du gaming, si je peux m'exprimer ainsi. On apporte une vision d'un industriel, de quelqu'un qui vient du monde du PC. Et puis on a développé, on a été les premiers à développer des choses comme le live qui font aussi partie de l'héritage et de multijoueurs qui font partie de l'héritage de Xbox. Je crois que sans Xbox on aurait bien un petit peu plus de temps. Et qui a été allègrement repris depuis. Donc ça veut dire que les bonnes idées sont reprises. Généralement c'est un signe qu'elles sont validées par la concurrence. Absolument. Et puis je crois que derrière nous on a Gears. C'est tout à fait possible. En en parlant, je me dis qu'on a aussi comme héritage laissé le mode Horde aux jeux vidéo. Puisque je crois que le mode Horde, c'est Gears qui l'a mis en place le premier. Puis ça a été repris sous d'autres formes ensuite. Mais globalement c'est ça. Et le cover system un petit peu si on parle de Gears qui effectivement depuis a été sacrément repris. C'était une bien bonne idée. Comment tu te sens justement en cette fin d'année ? On enregistre cette émission quelques jours avant la Paris Games Week. C'est le temps fort pour les joueurs en France. Ça va être quand même une semaine d'effervescence totale. Alors comment je me sens ? Nous on n'est jamais hyper tendu chez Microsoft. Et chez Xbox en particulier. Je me sens très bien. Merci. On a des très bons chiffres. On a vraiment hâte de rentrer dans ce qu'on appelle nous la peak season. Donc elle a démarré. Elle démarre en général avec le lancement de FIFA. Le plus gros jeu du marché qui donne le la du marché jusqu'à Noël. Et puis ensuite on enchaîne les lancements des jeux. FIFA plus gros que Call of Duty par exemple ? FIFA est toujours plus gros que Call of Duty. En tout cas depuis quelques années FIFA est plus gros que Call of Duty. C'est même le produit culturel numéro 1 en France. Tous médias confondus. Exactement. C'est un produit que je connais bien. J'en ai lancé 5 quand j'étais chez Electronic Arts. Donc j'ai toujours une petite tendresse pour ce jeu là. Mais c'est vrai que c'est la fin du mois de septembre. Donc on rentre de vacances. Les choses se mettent en place. Le premier temps fort du marché c'est FIFA. Ensuite on a la Paris Games Week. Et puis ensuite on a le lancement de tous les blockbusters. Un peu avant maintenant de la Paris Games Week ça arrive. Et puis surtout après. Vous avez un peu anticipé quand même. Gears, Forza, Ricor. Ricor un peu plus contrasté peut-être qualitativement parlant. Mais en tout cas Forza et Gears on a plutôt apprécié en tout cas Gameblog. Ricor c'est pas ce que j'appelle un triple A. Donc on a sorti un jeu. Et c'est bien parce qu'il faut aussi. Et ça fait partie de l'héritage que chaque acteur peut laisser au marché du jeu vidéo. Essayer de sortir des nouvelles franchises. C'est pas facile. Parfois on se plante Ricor. Je pense qu'il y a des gens qui aiment le jeu. Il y a des gens qui l'aiment un peu moins. Mais on a jamais essayé de le positionner comme un triple A. Et d'ailleurs le prix n'était pas celui d'un triple A non plus. Pour ce qui est de Forza on a l'habitude de le lancer un petit peu plus tôt. C'est vrai que c'est pas non plus un genre majeur entre guillemets. Il n'y a pas de notion de qualité dans ce que je dis. Mais le racing aujourd'hui représente beaucoup moins qu'il n'a représenté il y a 10 ans ou 15 ans. Tu l'expliques comment ? Je pense que c'est pas tellement qu'on vend moins de jeux de course. C'est plus que les autres types de jeux vendent plus. Et principalement le FPS et le jeu de sport. Ces deux types de jeux ont grossi énormément. Et du coup ça réduit la part du racing. Donc finalement un jeu de racing, un jeu comme Forza, un jeu de bagnole, on peut le lancer à peu près quand on veut dans l'année. Donc c'est pas très important de le lancer après FIFA au moment de la pic. Nous on a traditionnellement pris la décision de le lancer en septembre. Gears on le lance en ce moment, cette semaine. Et là on a aussi une réflexion chez nous qui est de la désaisonalisation du marché. On parle depuis longtemps, vous n'êtes pas les seuls. D'essayer d'éviter que Noël et les trois derniers mois de l'année concentrent 50-70% des ventes du jeu vidéo. Vous y arrivez ? On fait ce qu'on peut. Et je crois que d'autres acteurs font également ce qu'ils peuvent. Je crois que Rockstar le fait assez bien en sortant un petit peu leur jeu de la grosse période. C'est compliqué parce que quand vous lancez un jeu avant Noël, quel que soit le jeu, vous allez faire plus de ventes que si vous le lancez en mars. C'est mathématique parce que le marché est simplement plus gros. Maintenant, une fois que vous avez dit ça, il y a une grande concurrence entre les blockbusters, entre le lancement de FIFA et la mi-décembre. Je crois que cette année, il y a au moins quatre FPS ou quasi-FPS qui vont être lancés, qui sont tous des AAA. Battlefield, Call of, Titanfall 2, on peut mettre Gears un peu dedans, même si ce n'est pas exactement la même chose. Chaque année, nous, en tout cas presse et joueurs, on dit qu'il va y avoir des morts. Mais il y a des morts, il y a eu des morts déjà sur le marché. Si vous regardez, il y a des grands éditeurs qui ont disparu, qui ont été démantelés, dont les licences ont été rachetées. Je ne vais pas citer le nom, mais... Et avec ton expertise, parce que ça fait quand même maintenant bien plus de dix ans que tu es dans le milieu, lequel serait peut-être le plus fragilisé cette fin d'année ? Je ne peux pas répondre à ce genre de questions parce que j'ai cité quatre jeux. Il y en a un que j'édite, moi, et donc je n'ai pas envie que ce soit la... C'est Gears, hein ? C'est Gears que j'édite, mais je pense que ce ne sera pas lui qui va le moins bien s'en tirer. Et puis c'est une exclusivité, donc c'est un peu différent de jeux comme FIFA, Call of Duty ou Titanfall, qui vont se lancer sur tout le parc de consoles. Donc on est dans un paradigme un peu différent. Mais je pense qu'il y a trois gros shooters, plutôt que des FPS, on va dire trois gros shooters qui sont présents sur les deux principales plateformes. Et j'en vois deux qui émergent. Donc il y a un vrai challenge pour le troisième. C'est qui les deux ? Je pense que Battlefield 1 et Call of Duty, cette année, vont emporter la majorité des suffrages des amateurs de ce genre de jeu. Il reste à voir si, derrière, Titanfall arrive à se trouver une place. C'est un très bon jeu, moi j'avais adoré le 1, mais c'est compliqué de rentrer à ce moment-là sur le marché. Toi qui est joueur, aussi, avant tout, je ne sais jamais comment on le dispose. Justement, dans cette bataille entre Battlefield et Call of Duty, on sait que Call of Duty est un phénomène de société. C'est chaque année une régularité incroyable, entre 20 et 30 millions de ventes. C'est vrai que Battlefield dispose quand même cette année, en tout cas, d'une aura toute particulière. Est-ce que tu penses que ça peut être une année où Battlefield dépasse Call of Duty ? Ce serait historique ? Ce serait la première fois ? Je pense que ce serait bien pour le marché. Je ne dis pas ça parce que je suis un ancien DA et je n'ai pas de favoris entre Battlefield et Call of Duty dans ma position chez Microsoft aujourd'hui. Je pense que c'est toujours bien quand il y a quelqu'un qui arrive sur le marché et qui secoue un tout petit peu le marché du FPS. Il y a une chose qui est intéressante dans Battlefield 1 et je m'en suis rendu compte en rejouant les premiers Call of Duty qui sont rétro-compatibles depuis quelques semaines sur Xbox One. Je me suis rendu compte que jouer à un ancien conflit, la première guerre mondiale dans le cas de Battlefield 1 et la deuxième guerre mondiale dans le cas des Call of Duty, ça ajoute une émotion particulière par rapport à des combats futuristes. Je ne veux pas rentrer dans l'histoire mais quand vous êtes dans la deuxième guerre mondiale, vous savez pourquoi vous vous battez, entre guillemets, je crois que c'est une citation de Band of Brothers. Vous savez pourquoi vous vous battez, pourquoi vous combattez. Quand on vous projette dans un monde plus futuriste, c'est plus difficile de se positionner, on a moins d'émotions. C'est très personnel et c'est pour ça que je pense que Battlefield 1 a une belle carte à jouer. Il y a quelques semaines maintenant, c'était le 2 août dernier, je me rappelle, c'était la Saint-Julien. Vous lanciez la Xbox One S, relooking de la Xbox One, qui avait été, on va le dire, un peu tensée par son design, un peu gros, un peu lourdeau. Là par contre, c'est l'inverse, c'est unanime. Les joueurs, la presse, apprécient tous, ont vraiment trouvé qu'il y avait vraiment un travail remarquable qui avait été fait. Et en plus, vous arrivez à bien vous distinguer puisqu'il y a cette histoire de HDR et de lecteur 4K Blu-ray, qui en creux finalement est l'une des faiblesses de ce qu'a annoncé Sony avec sa PS4 Pro. C'est quoi la dynamique nouvelle ? Est-ce qu'il y a une dynamique Xbox One S ? Il y a une énorme dynamique Xbox One S, c'est intéressant de le souligner, même qui nous a surpris. On était dans l'expectative. On a annoncé deux consoles à l'E3 et notre concurrent n'en a pas vraiment annoncé. Donc on ne savait pas ce qui allait arriver sur le marché. On a lancé notre console le 2 août qui est un moment bizarre pour lancer une console, même si c'est ce qu'on appelle nous un nouveau form factor. Mais c'est un peu plus qu'un nouveau form factor puisqu'il y a la 4K et puis il y a le HDR. On a été surpris. On vient de réaliser, on démarre notre année nous le 1er juillet, notre année fiscale. On vient de réaliser le plus gros quarter, le plus gros trimestre depuis le lancement de cette génération. Donc on est vraiment sur une dynamique très positive. On a gagné énormément. Depuis le lancement de la Xbox One ? Depuis le lancement de la génération 8, oui. Ça veut dire que vous avez plus vendu de consoles Xbox One et One S sur les trois derniers mois qu'au lancement de... Non, c'est pas ça parce qu'on vend toujours moins de consoles en août qu'au mois de décembre. Mais si on compare nos premiers trimestres sur les quatre premiers trimestres depuis le lancement de la Gen 8, ou les trois premiers trimestres depuis le lancement de la Gen 8, on se rend compte que là c'est le plus gros et de très loin. Donc il y a une vraie dynamique Xbox One S. Comment tu l'expliques ? Parce que, ok, elle est sexy, ok, d'accord, mais... Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a le design qui joue. La 4K fait du bruit. Donc c'est très bien de l'avoir et c'est surtout très bien d'avoir un lecteur 4K. On pourra y revenir après. Quelle est la différence entre un lecteur 4K et la possibilité de faire de la 4K ? C'est pas tout à fait pareil dans un monde où tout le monde n'a pas la fibre. Moi je trouve que c'est intéressant d'avoir un tiroir dans lequel on peut mettre une galette encore. Mais je crois aussi que le line-up de jeu joue beaucoup. Vous avez bien noté Forza et Gears, je crois 9 et 8 respectivement. C'est très bon, oui. C'est deux très bons jeux et donc ça, ça encourage les gens aussi à avoir de la curiosité pour les gens qui n'avaient pas encore la console. On constate aussi qu'il y a beaucoup de gens qui avaient la première Xbox One et qui achètent la Xbox One S parce qu'ils ont envie de rafraîchir leur device. Et puis qu'ils trouvent que la 4K est quelque chose d'intéressant. Et puis il y a encore une autre chose qui nous aide beaucoup. Ce sont les bundles, ce qu'on appelle les bundles dans notre jargon. C'est quand on fait une offre commerciale avec un jeu et une console. Donc on avait un pack sur FIFA qui était exclusif. Donc évidemment ça tire le marché, ça tire les ventes. Et puis on a un pack sur Gears, on a des packs sur Battlefield. Tout ça nous aide beaucoup aussi. On a vu qu'aux Etats-Unis, même justement pendant ces mois de sortie de la Xbox One S, Microsoft est passé devant, et ce n'est pas toujours le cas depuis ce début de génération, devant la PS4. Absolument. Il en a été de même en France ? Écoutez, au mois de septembre, on était quasiment à parité. Ce qui n'était pas le cas. Non, ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, et j'ai eu souvent l'occasion de le dire dans des interviews, qui n'est pas la mission qu'on a. Je crois que la part de marché... Vous êtes compétiteur quand même. On est compétiteur. C'est l'ambition, j'imagine, d'être premier. On est compétiteur. L'ambition n'est pas d'être premier en France. Alors, chaque fois que je dis ça, je me fais troller dans les commentaires. Je vais le redire encore une fois. L'ambition n'est pas d'être premier. Être premier sur le marché du jeu vidéo, ce n'est pas si complexe. On pourrait décider demain de dire que la Xbox One est à 99 euros. Et assez vite, on serait en tête des ventes. Malheureusement... C'est qu'une question d'argent ? C'est sur un marché qui est un marché de bien de grande consommation comme celui des consoles de jeu. C'est souvent une question d'argent, surtout quand l'écart est important. Si vous avez le choix entre les consoles de nos concurrents qui peuvent être à 300 euros et une console qui sera à 99 euros, vous avez un avantage sur le marché. C'est certain. C'est exactement le point. C'est-à-dire que l'ambition de Microsoft, avant tout, c'est d'être une entreprise rentable et pas à n'importe quel prix. Donc, on n'a pas un besoin d'être leader du marché français sur le marché de la console de jeu à n'importe quel prix. Moi, en tant que responsable de Xbox en France, j'ai des objectifs qui sont des objectifs de marge, des objectifs de revenus qui me permettent de payer les équipes, qui me permettent de continuer à faire du marketing, à discuter avec vous. Enfin, tout ce qu'on fait quand on a un travail. Si demain, je décidais de mettre en péril cet équilibre économique juste pour vendre plus de consoles, je ferais mal mon travail. Et donc, cette dynamique, elle vous permet aujourd'hui, c'est ce que tu disais, d'être quasiment coude à coude sur le mois de septembre, en tout cas, en France, avec la PS4. On a fait un très bon mois de septembre et avec des moments où on était vraiment à parité. Je crois que ça s'est joué à quelques centaines de pièces, ce qui est rien par rapport à nos amis de chez Sony. Alors justement, tu l'évoquais et c'est clair que c'est un point qui a été extrêmement débattu dans les forums de Gameblog, un peu partout d'ailleurs. En septembre dernier, début septembre, Sony annonçait donc la PS4 Pro, une machine dédiée à la 4K. Mais, et là, ça a été un peu la stupeur, qui ne comprend pas de lecteur physique 4K, alors que, pour moins cher finalement, la Xbox One S, elle en propose. Vous le saviez ? Tu as été étonné aussi ? Parce que clairement, finalement, ça fait un avantage immédiat ? Et ça a été ressenti ? Est-ce qu'on le savait ? Non. En tout cas, pas moi. On s'attendait à voir les nouvelles consoles de nos amis de chez Sony à l'E3, je pense. Vous vous étiez préparé à ça ? On se prépare toujours à ça. Chez Microsoft, il y a des gens qui ont l'habitude du marché du jeu vidéo, je le connais aussi. On sait qu'à un certain moment du cycle, il peut y avoir un changement de form factor. Donc, on s'attendait à un changement de form factor. On pensait qu'il allait être annoncé à l'E3. Ont-ils révisé leur plan ? Je ne sais pas. Ils préféraient l'annoncer un petit peu plus tard ? C'est possible. Ou avaient-ils prévu de l'annoncer plus tard ? C'est possible aussi. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Est-ce qu'on a été surpris qu'il n'y ait pas de lecteur 4K ? On ne se définit pas, nous, en se comparant à Sony. On avance sur notre route. On pensait qu'il fallait un lecteur. Ils n'en ont pas. Finalement, à quoi sert d'avoir la 4K ? A regarder Netflix ou des chaînes qui sont diffusées en 4K ? Surtout qu'il faut quand même un gros débit. On vous l'a expliqué sur Gameblog. Ça demande beaucoup de data, la 4K. Et en streaming, peut-être quand on est parisien ou dans une grande mégalopole, il n'y a pas trop de problèmes. Mais peut-être qu'ailleurs, si on n'a pas la fibre, c'est plus compliqué. La vraie question à terme, et Phil en a parlé, c'est est-ce que demain, si on lançait des jeux qui étaient en 4K natif, peut-être sur une autre console, il faudrait avoir un lecteur ? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir une galette. On entend souvent sur les forums les durées de téléchargement qui nous sont reprochées. Donc je pense que le lecteur de 4K est important. Et puis malgré tout, il y a aussi des industriels sur ce marché, Warner par exemple, avec lesquels on travaille très bien, ou Fox, qui produisent des Blu-ray 4K. Et donc il y a une clientèle de gens qui veulent avoir des Blu-rays physiques. Sony en fait d'ailleurs des films en 4K. C'est possible. Est-ce que ça veut dire, en ayant remarqué un petit peu justement ce que les joueurs, comment ils ont réagi, que Microsoft ne va pas décider pour ses prochaines machines d'aller sur le full des maths ? Parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, peut-être de consoles Xbox, une version avec disque, une version sans disque. Quand on voit la réaction des joueurs à l'annonce de la PS4 Pro qui n'aura pas de lecteur physique de 4K, est-ce que ça n'incite pas à mettre un lecteur physique dans la Scorpio ? Phil a défendu l'idée du lecteur physique. Est-ce qu'il y en aura un dans la Scorpio ? Je ne sais pas vous répondre aujourd'hui. Il y a d'autres enjeux. Quel est le coût de mettre un lecteur dans une machine ? Ce qui est clair, c'est que l'excellent retour qu'on a de la part des consommateurs et des gamers sur la Xbox One S nous amène à nous poser légitimement la question de conserver un lecteur sur Scorpio. Justement, puisqu'on parle de nouvelles machines, dans les six mois qui viennent, nous allons connaître l'arrivée et accueillir deux nouvelles machines. Il y en aura une du côté de Nintendo, c'est pas grand chose encore, et une nouvelle aussi du côté de Sony avec la PS4 Pro. Vous, ce sera un petit peu plus tard, avec le Noël prochain avec la Scorpio. Comment vous vous apprêtez, pendant ce laps de temps où il n'y aura pas de nouvelles consoles, d'accueillir ces deux nouveaux concurrents ? Donc là, j'ouvre la boîte à trolls. On ne regarde pas ça autant que vous le pensez, parce que élaborer une console, produire une console, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en trois mois ou en six mois. Donc finalement, si votre concurrent propose quelque chose de très différent, vous n'avez pas nécessairement le temps de réagir et d'ajuster votre stratégie. Donc moi, je trouve ça génial, et je suis franc sur le fait que je trouve ça génial qu'il y ait des nouvelles consoles qui se lancent sur le marché, comme je trouve ça génial qu'il y ait la VR qui se lance sur le marché. Tout ce qui permet aux jeux vidéo d'être plus connus, de faire plus de buzz, de faire plus de bruit, d'être plus consommé, d'être plus présent chez les ménages, moi j'aime, parce que j'adore le jeu vidéo. Tu penses que plus la concurrence se porte bien, plus le marché augmente, et donc mathématiquement, ça en profite à tout le monde. Mais bien sûr, il y a toujours des gens qui vous diront, moi je n'achèterai jamais une PS4, j'achèterai toujours que des Xbox. Puis des gens qui diront, je n'achèterai jamais une Xbox, j'achèterai toujours une PS4. La réalité du marché, c'est que vous avez aussi beaucoup de gens qui achètent les deux. Puis des gens qui ne sont pas encore sur le marché, qui se posent la question de quelle va être leur première console. Donc il ne faut pas se stresser avec ça, parce que finalement, quel est, moi, si vous me posez la question sur le marché français, quel est mon moyen de réaction au fait que la PS4 Pro soit un carton ou que la INX soit un carton ? Ce que je leur souhaite, je n'ai pas de réaction. Donc je ne définis pas ma conduite et ma stratégie en fonction de ça. Moi j'ai un objectif que j'ai déjà évoqué, c'est un P&L, et j'avance dans ma stratégie. Alors ça, il faut que tu nous expliques un petit peu. Oui, un P&L, c'est un terme américain pas très joli qui veut dire profit and loss. Donc en fait, ce que vous gagnez et ce que vous perdez, c'est votre compte de résultat. En français. Et on est tous passionnés de jeux vidéo. Moi, c'est un petit peu différent. Je suis gamer, mais j'ai aussi une entité économique à faire vivre. Et donc je suis obligé d'avoir ça en tête. Que la réalité de mon quotidien, c'est qu'il faut être rentable, gagner de l'argent pour pouvoir continuer à exister. Mais est-ce qu'on sait tous des plans de la Xbox One dans les six prochains mois ? Ou est-ce que vous êtes gardé peut-être des cartouches, des jeux qui seront annoncés, histoire de pouvoir densifier un peu cette zone ? Je ne pense pas que la sortie de la NX et la sortie de la PS4 Pro influencent d'une quelconque façon ce que nous sommes en train de faire. Alors si demain, on voit quelque chose d'incroyable qui se passe sur le marché avec NX, qu'on n'a pas du tout anticipé parce que personne ne semble être capable de définir ce qu'il y a sur cette console, peut-être que ça nous fera réagir, mais imaginez qu'elle sorte en mars. On a annoncé Scorpio pour Noël 2017. Techniquement, c'est très complexe pour nous de revoir nos plans. Donc on n'est pas dans ces rythmes-là. Est-ce que ça nous permet de densifier les jeux ? Je pense que là, on fait une très bonne première partie d'année avec Gears et Forza. On a Dead Rising 4 qui arrive ensuite. Et très progressivement, on va basculer dans le cycle vers la Scorpio. Donc il y a des sorties de jeux qui sont prévues. On a annoncé Scalebound, je crois, par exemple. Sea of Thieves. Mais assez vite, on va basculer vers Scorpio. Alors justement, au-delà des specs, des moules de Teraflop, etc. On sent quand même que Microsoft a été un petit peu piqué et ça s'est probablement ressenti dans les ventes sur l'avantage légèrement technologique de la PS4 par rapport à la Xbox One. Dans beaucoup de comparatifs, on voyait qu'à chaque fois sur les jeux éditeurs tiers, il y avait une petite avance sensible pour la PS4. Là, clairement, quelle est la philosophie de la Scorpio au-delà de ce qui a été annoncé par Phil Spencer, mais même comme la console la plus puissante de l'histoire ? Je pense que pour comprendre, et c'est personnel ce que je vais dire, pour comprendre ce qu'il y a derrière Scorpio, peut-être plus que la comparaison entre la PS4 et la Xbox One au moment où on les a lancées, à mon avis, c'est les raisons de l'état du marché aujourd'hui et du fait que PS4 est devant nous ne sont pas forcément liées au spectre de la console. Ça a dû jouer quand même un peu. Ça a dû jouer un peu, sans doute. On l'a senti dans nos forums, par exemple. C'est un débat toujours qui a cristallisé. Moi, je pense qu'on a surtout raté notre lancement. J'ai déjà eu l'occasion de le dire souvent. On a raté notre lancement parce qu'on avait un produit qui était mal positionné en termes de prix, qui avait également été positionné entertainment pour le marché américain et qui n'est pas une réalité dans les autres marchés du monde. Donc, on s'est retrouvé en porte-à-faux du marché. Et quand vous avez en plus l'acteur principal du marché qui est Sony, qui lance un produit qui est 100 euros moins cher que le vôtre, même si le vôtre est mieux techniquement, je ne suis pas certain qu'on aurait réussi à prendre plus de parts de marché qu'on en a aujourd'hui. Ça veut dire que Microsoft ne sera jamais beaucoup plus cher, voire même plus cher qu'une console Sony ? Il serait toujours à jour à ce niveau-là ? Si c'est une question sur la Xbox One... C'est plutôt sur la Scorpio. C'est compliqué de répondre. Je m'attendais à cette question. Phil en a parlé. Il a dit qu'il ne fallait pas s'attendre à des montants incroyables, des prix incroyables. J'ai eu l'occasion de reprendre une ou deux personnes de volet sur Twitter qui annonçaient des prix à 899 euros, 999 euros. Ça, c'est plus imaginable. Ça me paraît délirant et je ne comprends pas que les... Je ne vois pas sur quoi ce serait fondé. Phil a parlé d'un prix premium. Un prix premium, c'est un prix de lancement d'une console d'une nouvelle génération. Prix premium, ça veut dire aussi un prix qui est différent de la moyenne des prix. Maintenant, ça veut dire que vous définissez par rapport à la moyenne des prix du marché quand vous vous lancerez. On va se lancer dans un an avec Scorpio à peu près, à 12 ou 14 mois. Moi, je ne sais pas dire quel sera le prix de la Xbox One S dans 14 mois, ni celui de la PS4, ni celui de la PS4 Pro. Mais on peut s'imaginer, en gros, une centaine d'euros plus cher que ces machines. Je pense que le prix des machines actuelles va baisser. Et je pense que donc, mathématiquement, Scorpio sera plus cher que ces machines-là. Et c'est la logique. C'est une machine qui est plus puissante que ces machines. Elle sort plus tard. Mais après, quand vous construisez une console, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte dans le prix. Et je vous le dis aujourd'hui, assez solennellement, il n'y a pas de prix qui est fixé chez Microsoft sur ce device. Il va s'affiner au fil des mois parce que le prix des composants change. Les négociations avec les fournisseurs changent. La géopolitique les fait changer. C'est possible. C'est possible. On a connu des moments un peu compliqués, l'industrie, au moment de Fukushima. Des choses se passaient au Japon. Des choses peuvent se passer en Chine. Je ne suis pas en train de parler de géopolitique en Chine. Mais ça peut toujours arriver. Des choses qui influent à l'extérieur, en fait. Il y a une loi en informatique qui est la loi de Moore, qui dit que le coût de vos composants diminue du moitié tous les X mois. C'est un peu pareil sur les consoles. On négocie nos composants sur un marché et leur prix baisse. Donc vous dire quel sera le prix des composants dans quelques mois. Est-ce que cette console sera plus chère que les consoles actuelles ? Oui, forcément. Est-ce qu'elle aura un prix qui sera incohérent avec les habitudes du marché ? Non. Il faut s'attendre à quelque chose au maximum à 500€. Pas de chiffres pour le moment. Non mais j'en sais rien. Bah oui, je me doute bien. Puisqu'on est un peu dans les perspectives, la réalité virtuelle a connu en 2016, on va dire, sa première année commerciale. L'Oculus est sorti, le HTC Vive est sorti et le PlayStation VR vient de sortir. Microsoft aujourd'hui n'est pas présent sur ce marché. Il y a un deal avec Oculus mais n'a pas son appareil à proprement parler. C'est parce que vous n'y croyez pas encore en tout cas ? Qu'attendre de Microsoft sur le sujet ? Je pense qu'on a deux idées en tête. On a trois idées en tête. On a fait un pari sur la réalité mixte avec HoloLens. On pense que si on se projette dans quelques années, il y a plus de chances que la réalité mixte soit un succès que la réalité virtuelle pour plein de raisons. D'ailleurs, j'ai remarqué que Apple était d'accord avec nous. C'est toujours bien de savoir que votre opinion est validée par eux. La deuxième chose, c'est qu'on pense que le premier Noël, s'il est intéressant, la première année, c'est rarement ce qui va définir un marché sur une innovation comme celle-ci. On est en phase d'observation. On voit des choses intéressantes avec Oculus, avec Valve, avec la VR de Sony. Il y a des choses qui nous interpellent comme la latence, comme la motion sickness. Tout ça nous interpelle aussi. Donc, on pense que de toute façon, ne pas être présent aujourd'hui n'est pas forcément extrêmement dommageable pour nous. Et puis, on a une troisième vision et c'est là où on rejoint notre discussion sur Scorpio. On pense qu'il faut une machine plus puissante pour faire bien tourner la VR. Ça, ça a été dit beaucoup. Je pense qu'une des raisons, je ne fais pas d'analyse de Sony, mais je pense qu'une des raisons de la sortie de PS4 Pro, c'est pour pouvoir avoir une expérience VR qui soit meilleure. Et donc, pour nous, la VR à son maximum, la bonne VR, si on doit aller dans cette direction, ce sera avec Scorpio. Scorpio aura la 4K native. Et si vous avez besoin d'une machine, c'est déconnecté, mais si vous avez besoin d'une machine pour bien faire tourner la VR, Scorpio le fera. Donc, dans ce genre de moment, on se dit que le prochain grand temps fort, c'est le 3. C'est là où vraiment les plans de la Scorpio vont être dévoilés ? Les questions de Julien. Je ne sais pas si on passait déjà Noël. Forcément, je pense. Et là, c'est plus Hugues que Xbox qui parle. Je n'imagine pas qu'on arrive à l'E3 sans montrer la console, puisque finalement, on en a déjà montré un peu cette année. On vit dans un monde où l'information circule beaucoup plus vite. On commence à livrer des kits de développement, on l'a déjà dit, aux éditeurs. Donc, on peut penser, si on n'a pas de chance, que des images vont fuiter, que ce genre de choses vont se passer dans les mois qui viennent. Qu'aller plus loin que l'E3 me semblerait étonnant, mais je vous donne rendez-vous là-bas. Tout à l'heure, tu parlais de Ricor. Je disais qu'effectivement, Ricor, moins bon en tout cas dans notre jugement, qu'un Forza qu'on a vraiment adoré, qui est assez remarquable et qu'un Gears qui est vraiment à très très haut niveau. Phil Spencer a justement fait une sortie à ce sujet. Phil Spencer, qui quand même, globalement, je trouve, a fait énormément de bien à la marque Microsoft, très ouvert, très ouvert face à la concurrence, face aux gens, aux joueurs. Et là, il a eu un propos qui a pu en étonner certains, de tenser un peu la presse, en disant que certains journalistes avaient cette tendance de sous-noter sciemment les jeux pour faire du trafic. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages ? Moi, je ne suis pas journaliste et je ne suis pas Phil Spencer. Je crois que dans cette interview de Phil, il y avait aussi une autre chose qui ressortait, qui était que des gens se réjouissent des mauvaises notes d'un jeu. Et je crois qu'il a un peu lié les deux choses. sur est-ce que les journalistes notent mal des jeux pour faire du buzz. Je pense que ça peut arriver. Vous pensez ? Je pense que ça peut arriver. Là où je ne suis pas d'accord avec Phil, c'est que... C'est peut-être la dernière chose que je vous dis. Là où je ne suis pas d'accord avec Phil, c'est que je pense que si un journaliste, si j'étais journaliste et que j'avais envie de faire du buzz avec une note d'un jeu, je ne choisirais pas record. Je choisirais FIFA, Call of Duty, Battlefield, Battlefront, Dishonored 2. Et si vous voulez vraiment marquer votre marché en tant que journaliste, il faut mettre une tôle sur un bon jeu. Record, c'est la première itération d'une nouvelle franchise. Peut-être qu'il y en aura d'autres, je n'en sais rien. Je ne crois pas qu'on révolutionne le monde du journalisme ou on révolutionne le monde du jeu vidéo en mettant 6 plutôt que 8 à Record. Est-ce que des journalistes peuvent être tentés par ça ? Je pense que oui. Est-ce qu'en France, ça peut arriver ? Je pense que oui. Je ne suis pas en train de critiquer les journalistes. Je pense qu'il y a des gens qui sont humains, puis il y a des gens qui ont un petit peu plus besoin de vendre du papier à un certain moment de l'année que d'autres. Puis il y a des gens qui ont aussi un peu plus de personnalité ou qui sont juste différents et qui ont envie de marquer une différence. Il y a beaucoup de personnes comme ça dans l'univers du jeu vidéo. C'est ce qui fait sa richesse. Donc oui, ça peut arriver. Justement, et tu as très bien fait de le souligner sur les gens qui se résouissent un peu des échecs d'un constructeur à l'autre. Est-ce que tu penses qu'un jour, ça va changer un petit peu ? Parce qu'on parle parfois de maturité du média. Est-ce que ça ne passe pas aussi un peu par ce... Quel est l'intérêt de souhaiter le mal à un éditeur, un constructeur qu'on n'apprécie pas ou qu'on n'achète pas la machine ? C'est très typique aux jeux vidéo. C'est un truc qui me dépasse. J'avais fait un article dans un magazine de jeux vidéo, je crois, il y a deux ans, sur ce sujet-là. Et j'avais comparé notre marché à celui de la musique ou à celui du cinéma, où on ne voit pas ce genre de choses. On ne voit pas, ou ça n'arrive plus en tout cas, quelqu'un qui adorerait les Stones détruire, juste pour le plaisir, l'album d'un autre. Finalement, si tu n'aimes pas l'autre groupe, tu n'en parles pas et puis c'est réglé. Je pense qu'il y a deux choses dans l'autre. Je pense qu'il y a une chose, c'est que le jeu vidéo s'est un peu construit sur des oppositions radicales. Les guerres de consoles inventées par vous. Les guerres entre les jeux inventées par vous et dont on a su profiter. Je me souviens que quand j'étais directeur du marketing de chez Electronic Arts, j'ai beaucoup opposé FIFA à PES. On vous a vu lors de la conférence PS4 Pro, sur le Twitter de Xbox France, ce n'était pas méchant, mais on sentait des petites titimes. Ah oui, le Twitter de Xbox France, mais je ne suis pour rien moi là-dedans. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Ça fait partie des petites piques, on sent voit des constructeurs. Je pense qu'il faut... C'est intéressant ce que tu dis, il faut différencier l'humour, un peu potache, l'envie de faire une vanne, qui nous arrive à tous. Parce qu'on parle quand même de divertissement aussi. Voilà, plutôt que de se parler d'une guerre. Oui, il y a eu une guerre. Bon, les journalistes ont beaucoup construit là-dessus, comme je le disais, gardez consoles, gardez jeux. HL, si tu nous écoutes. On en a un peu profité, nous aussi. Ce que je disais, quand vous avez un Battlefield 3 qui est un peu moins gros que Call of Duty, vous l'êtes dans l'histoire que raconte Call of Duty. Donc systématiquement, quand vous parlez à un journaliste, je sais, je l'ai fait, vous vous opposez les deux jeux. Donc on est un peu coupable. Quand on fait passer une péniche au lancement d'une console... Mais ça, pour moi, c'est de la blague. Et ce n'est pas de la guerre des consoles. Et alors, il y a cette tradition. Et puis, il y a eu autre chose qui est endémique à notre marché. Et je ré-ouvre la boîte à trolls. Bonjour. C'était le refermé, on ne sait pas. C'est que... Oui, c'est peu probable. Peu probable. C'est qu'on s'adresse à une cible qui est particulière. On s'adresse à une cible qui est jeune. Ça ne veut pas dire qu'elle est dans son intégralité immature, mais elle a des éléments qui ne font pas toujours preuve de maturité. Elle grandit, si on en croit les chiffres. Elle grandit en taille. Elle grandit en âge. Mais il y a toujours, et c'est très bien, un flux de jeunes recrues qui arrivent dans l'univers du jeu vidéo. Ces gens-là sont hyper passionnés. C'est ça qui est cool. Très connectés. Parfois, ils vont un peu trop loin dans leur immaturité, si je puis dire. Et surtout, ils sont très vocaux. Ce qui n'existait pas il y a quelques années. Il y a quelques années, la guerre dans le jeu vidéo, c'était alimentée par vous. C'était des premières pages de magazines, des homepages. La guerre des consoles. Voilà, exactement. C'est toujours un succès. Et aujourd'hui, on a les consommateurs, les gamers, qui ont la possibilité d'exprimer leurs paroles et qui le font. Et moi, je ne comprends pas. Moi, j'ai une PS4, j'achèterai une NX. J'ai toujours eu toutes les consoles qui sortaient sur le marché. Je travaille chez Xbox. Quand je croise les gens de chez Sony, je leur fais la bise. On est potes. Voilà, quoi. C'est un truc qui me dépasse. Justement, tu dis que tu as toutes les consoles. cette année, vraiment en toute franchise, je sais que tu joues, tu t'imposes presque même de jouer, je crois, quasiment chaque jour un petit peu. C'est quoi le... Quel est le jeu auquel tu as le plus joué? Ah, ça, c'est une bonne question. J'attendais. Quel est ton jeu favori? En termes de temps. Le jeu auquel j'ai le plus joué en termes de temps. Pour citer Mazo. Je suis désolé, il y a un grand blanc. Je peux en citer plusieurs. Je pense que j'ai pas mal joué à Battlefront. Mais bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Où t'as troll si tu m'écoutes. Je ne peux comprendre un peu. Il y a un côté hypnotique. Le kiff de faire piu-piu-piu avec ton blaster. Voilà. Mais le jeu est bien. OK. Voilà. Tu as mis plus de temps que tu penses qu'il est bon. Oui. Voilà. On est d'accord. Mais je crois que beaucoup de gens sont assez d'accord avec toi. J'ai beaucoup joué à This War of Mine. J'ai failli laisser ma santé parce que le jeu m'a déprimé et j'ai vraiment déprimant. J'ai beaucoup aimé ce jeu. Je cherche. J'ai beaucoup joué à Subnautica. Donc rien à voir. J'ai joué indépendant de plongée. On n'a pas Abzu sur Xbox One. Donc j'ai joué à Subnautica. Mais j'ai joué à Abzu aussi sur Steam. Voilà. Il y en a tellement. J'ai refait. Mais je le dis à chaque interview ça devient banal. J'ai refait Dishonored pour la troisième fois. Il y a la suite qui arrive. Avec la dernière édition que Bethesda vient de sortir. Et puis j'attends Dishonored 2. Et pour conclure. Parce que je suis président du fan club en fait de Dishonored en France. Tu as le masque de Corveau. On n'est que trois. Enfin non. Il y a beaucoup de fans. Mais des gens qui sont je pense qu'ils disent comme ça autant que moi. Je n'en connais pas beaucoup. La prochaine interview tu viens avec le masque. Sinon je ne te crois plus. Qu'est-ce que tu souhaites ? Ce sera ma dernière question en 2017 aux jeux vidéo. On est à un virage qui est super intéressant. Qui est multiple. Ça part un peu dans différentes directions. Il y a la réalité virtuelle. Il y a une nouvelle console qui arrive. L'ANX. On peut reconnaître une chose à Nintendo. C'est qu'ils savent nous surprendre. Et donc forcément on regarde ce qu'ils vont faire. Ils vont apporter leur pierre à l'édifice. Derrière nous on va lancer Scorpio. Il y a la réalité mixte également. Il y a beaucoup de franchises qui arrivent sur le marché. C'est une année assez charnière. On bouleverse un petit peu aussi les habitudes en changeant un peu le rythme des générations de consoles. C'est intéressant pour nous. et je ne veux pas terminer là-dessus parce que c'est Scorpio mais chronologiquement Scorpio sera le dernier élément de tout ça. Je pense que technologiquement on va faire franchir un cap à l'univers de la console. On parlait tout à l'heure des guerres. Il y a les guerres PC contre console. Moi si j'avais un souhait c'est qu'on oublie aussi cette guerre-là qui n'a pas lieu d'être. La Scorpio c'est la console qui va tout unifier vu que Microsoft maintenant vous êtes à fond avec quand ça sort sur Xbox ça sort sur PC en même temps cross-save, cross-jeu. C'est notre ADN. Est-ce que c'est une console pour les rassembler tous ? Je ne sais pas. Ce ne serait pas dans les ténèbres. Ce serait déjà pas mal. Ce serait déjà vachement intéressant. Et puis je pense que pour les éditeurs simplifier un peu ces questions ça a aussi une grande vertu. Hugues, merci beaucoup en tout cas pour ce moment pour ces visions et pour cette envie d'un beau jeu vidéo pour tout le monde un peu peut-être pas dépassionné parce que la passion c'est bien mais un peu calmé un peu apaisé en 2017 ? Le jeu vidéo c'est du bonheur du divertissement de la joie du plaisir donc il n'y a pas de raison de se fâcher quoi. Voilà. C'est ce qu'on retiendra en tout cas on se donne rendez-vous la dernière fois on ne l'a pas fait finalement. La dernière fois on s'était vu et nos emplois du temps respectifs ne nous ont pas permis. En 2017 ? Quand tu veux. Bon bah ok c'est de ma faute alors. Voilà. Je te rappellerai bientôt. Merci Hugues. Salut Julien. On se retrouve très bientôt bien sûr sur Gameblog pour plus d'informations du jeu vidéo et la Paris Games Week arrive très vite. On vous en reparle vous la vivrez bien sûr sur Gameblog tout au long de cette semaine forcément passionnante. A très vite. Ciao.